Assassin's Creed 4 Black Flag, et bien ce n'est pas pour 2027 mais bien pour 2025, en tout cas ce sont les dernières informations qu'on en a eu d'Insider Gaming, voilà on vous avait fait un post directement sur Twitter, alerte, Assassin's Creed, codename Obsidian, donc c'est le nom de projet de ce Assassin's Creed 4 Black Flag Remake, serait prévu pour novembre 2025 et donc directement sur Insider Gaming donc de Tom Anderson, une source ultra bien renseignée lorsqu'il s'agit de parler directement d'Assassin's Creed et du Ubisoft, et bien d'après lui, le remake d'Assassin's Creed 4 Black Flag, est plus proche que vous ne le pensez. Alors, lorsque les rumeurs concernant le remake d'Assassin's Creed 4 Black Flag ont commencé à circuler sur internet, beaucoup y compris nous-mêmes pensaient que le jeu ne sortirait pas avant plusieurs années, et je le rappelle en effet, lorsque les rumeurs étaient sorties l'année dernière, on nous parlait d'une fenêtre de sortie avoisinant 2027 donc dans 3 ans maintenant, et ça aurait été pas plus mal parce que ça pesait un jeu Assassin's Creed par an, on avait normalement 2024 Shadows, 2025 Invictus, 2026 Exo, et 2027 Assassin's Creed 4 Black Flag Remake, mais tout ce calendrier a un petit peu changé, on en reparlera après, mais au moment où cet article est sorti, et bien ce Assassin's Creed 4 Black Flag Remake n'était pas prévu pour 2027, mais bien pour 2025, donc dans un peu plus d'un an maintenant. En fait, avant le récent retard d'Assassin's Creed Shadows qui aurait affecté le pipeline de sortie, donc la feuille de route de contenu d'Assassin's Creed, le remake d'Assassin's Creed 4 Black Flag Obsidian devait sortir vers novembre 2025, ce qui serait à peu près au même moment que la sortie de l'offre multijoueur de la série, et donc Assassin's Creed Invictus, ce qui fait qu'en fin d'année 2025, l'on devrait avoir deux expériences, si jamais report il n'y a pas suite au report d'Assassin's Creed Shadows, on devrait avoir deux expériences, à la fois d'un côté Assassin's Creed 4 Black Flag Remake, donc un jeu payant que vous achetez, et donc qui est un remake du jeu sorti éponyme en 2013, et de l'autre, vous aurez une expérience gratuite, d'ailleurs, il y a Jonathan qui avait partagé quelque chose, qui avait été repris par Insider Gaming, ce Invictus apparemment serait juste un genre de Fall Guys en fait, donc pas très intéressant pour beaucoup de monde, moi personnellement, je ne m'y essaierai pas forcément, ou alors juste deux secondes pour essayer, pour voir ce que ça donne, mais le multi de ce type là, ce n'est vraiment pas ce qui m'intéresse, moi je cherche de la co-op dans Assassin's Creed, mais revenons-en à ce Assassin's Creed 4 Black Flag Remake. Selon Insider Gaming, cela fait partie de la stratégie d'Ubisoft pour la série Assassin's Creed, qui verra la sortie d'une dizaine de titres Assassin's Creed, de durées et d'expériences diverses dans les cinq prochaines années, et donc jusqu'à 2025, et ça pour le coup, 2030 pardon, et ça c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop, vous m'excuserez, mais alors là je sors un tout petit peu du sujet, on est dit qu'on va avoir une dizaine de sorties Assassin's Creed d'ici à 2030, donc on aura Shadows, Black Flag, Exe, Invictus, Jad, Nebula, Red, R-A-I-D, et d'autres jeux, il y en a trois qui ont été non annoncés, enfin qui ne sont pas encore communiqués, parce que je n'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, il y a un autre remake, oui il y a un autre remake, ça fait huit, mais il y en a deux du coup qui sont en suspens, peut-être des expériences gratuites, peut-être de l'expérience mobile, peut-être un Nexus VR 2, je ne sais pas, mais c'est beaucoup trop, parce que là vraiment on a, c'est même pas une sortie par an, c'est deux, trois sorties par an, et peut-être une année sans jeu, etc., parce que là vous dites, en cinq ans, dix jeux, ça fait minimum deux jeux par an, sachant que 2025, donc l'année prochaine, si rien n'a changé, on a Shadows, Black Flag Remake, Invictus, et Jad. Donc rien que pour l'année 2025, ça nous fait quatre sorties Assassin's Creed, c'est beaucoup trop, on a beau être fan de la licence, au bout d'un moment, trop de n'importe quoi, tue-le n'importe quoi, il faut un juste milieu, d'un côté, on a du GTA 6 qui te met 11 ans, voire 12 ans à sortir, et là pour le coup, c'est peut-être un peu trop long, effectivement c'est peut-être un peu trop long, mais t'as la hype qui est là, t'as envie de jouer au jeu, t'as envie de voir les nouveautés, les améliorations qui ont été faites en une décennie, de l'autre côté t'as du Assassin's Creed avec beaucoup trop de sorties, ou t'as des évolutions minimes chaque année, certes tu prends du plaisir à jouer, mais même moi en tant que fan Assassin's Creed, je vais pas vous mentir, la hype n'est pas son paroxysme par rapport à Assassin's Creed Shadows, oui j'ai envie de poser les mains dessus, oui j'ai envie d'y jouer, oui j'ai envie de le platiner, mais quand je regarde d'autres jeux qui mettent plus de temps à sortir, je vais faire un parallèle avec Ghost of Yotei, j'ai peut-être plus de hype envers Ghost of Yotei, qui aura mis 4 ans à sortir, 5 ans même, parce que Ghost of Tsushima c'était 2020, et Ghost of Yotei c'est 2025, j'ai peut-être plus de hype à voir les améliorations, même si niveau graphique, on va pas se mentir, ça reste assez similaire à ce qui avait été fait avec Ghost of Tsushima, mais au niveau du gameplay, au niveau des améliorations, des ajouts, de l'intelligence artificielle peut-être, j'aurais peut-être plus de hype à attendre vers ce type de jeu, et vers ce type d'attente entre deux jeux, donc 5 ans, mais sortir 4 jeux en une année, et 10 jeux en 5 ans, c'est trop, qu'importe le fan, même si parmi vous, il y a des fans de la première heure qui kiffent Assassin's Creed, et qui jouent à Assassin's Creed à longueur d'année, dites-moi en commentaire dans tous les cas, mais je suis sûr que c'est peut-être beaucoup trop à ce niveau-là. Donc voilà, malheureusement, le récent rapport d'Assassin's Creed Shadow, qui selon un marque à lexicoter, aura également un impact sur le reste de la feuille de route d'Assassin's Creed, c'est ce que je vous disais, et bien la sortie de Black Flag Remake sera peut-être un tout petit peu repoussée, mais en attendant, à la base, ça devait sortir en 2025, et non en 2027, et donc au maximum, ça sortira fin 2026. Maximum fin 2026, minimum novembre 2025, si la date de sortie n'est pas repoussée, mais moi je miserai plus sur éventuellement janvier-février de l'année 2026, pour avoir un an d'écart avec la sortie de Assassin's Creed Shadow, histoire de ne pas lui faire de l'ombre, de ne pas faire de l'ombre au contenu post-launch qui aurait été lancé, même si le Season Pass a été surpris, il y aura quand même des ajouts, ça, il ne faut pas se leurrer à ce niveau-là. Ce qui nous mène du coup au report d'Assassin's Creed Shadow, ça, on en avait parlé, et donc on a eu plus d'informations à ce sujet-là, encore une fois, sur Insider Gaming, Tom Anderson, toujours, qui revient sur la chose en disant, la semaine dernière, donc un petit peu plus maintenant, Ubisoft a annoncé le report de la sortie de Shadow à février 2025, donc le 14 février pour la Saint-Valentin, pas la meilleure des dates possibles, on va pas se mentir. Ubisoft a annoncé que le jeu avait été retardé pour peaufiner et affiner l'expérience, je vais descendre parce qu'on s'en fout de la note interne, je vous l'avais déjà lu, là on nous dit juste, mais pourquoi Shadow's aurait-il été retardé ? Eh bien, pour répondre à certaines des rumeurs les plus folles au sujet de Yasuke, non, il ne sera pas retiré, Yasuke reste bel et bien dans le jeu, dans des plaises, à tous ses rageux, mais cependant, des sources ont déclaré que l'équipe activement répondue à de nombreuses préoccupations historiques et culturelles, qui ont commencé avant la révélation du jeu, après des tests externes, et ont été accélérés après la révélation initiale du jeu, c'est sûr que, de toute façon, c'est comme pour les bugs, quand tu fais des tests en interne, t'as quelques bugs qui remontent, etc., mais tes tests, tu les fais sur une centaine de personnes, tu les fais pas sur un million de personnes. Quand ton jeu est vendu et quand ton jeu est révélé au public, alors au public, c'est encore plus gros, quand le jeu est révélé au public, bah c'est révélé à 7,5 milliards de personnes, je sais pas, on est combien sur Terre, mais bref, c'est révélé à toutes les personnes qui ont accès à Internet et qui s'intéressent de près ou de loin à la licence, quand même ils ne veulent pas l'acheter, rien du tout. Mais, ça fait que forcément, t'as beaucoup de retours qui se font d'un coup, qui n'ont pas forcément été faits en interne. Dites-vous que Assassin's Creed, au maximum, je crois que c'est des équipes de 1200-1300 personnes qui travaillent sur le jeu, c'est pas des reconstitutions historiques, mais ça s'inspire d'éléments historiques, et bien forcément, t'as des personnes qui sont ultra pointilleuses et ultra connaisseuses de cette époque historique, donc le Japon féodal, et donc forcément, t'as quelques trucs qui sont remontés. Certes, t'as des historiens qui travaillent sur le jeu, donc c'est un petit peu dommage de devoir attendre que les joueurs aient la révélation de la chose pour faire remonter des informations, mais voilà, donc c'est des informations qui ont été remontées à Ubisoft, et des informations qu'ils prennent donc en compte. Cela comprend la modification de certaines parties de l'histoire de Yasuke et de la façon dont il est présenté dans le jeu, la correction de détails architecturaux et la garantie que le jeu soit ancré historiquement, tout en s'intégrant dans l'univers Assassin's Creed. Mais fondamentalement, ces problèmes auraient dû être détectés en interne avant la révélation du jeu, ça c'est ce que je vous dis, c'est assez dommage de devoir attendre que ce soit les joueurs et les passionnés de cette période historique qui doivent déceler des choses qui ne vont pas. Alors on ne parlera pas de l'histoire de Yasuke, ça factuellement, il a existé, si vous ne voulez pas y croire, etc., n'y croyez pas. Ce n'est pas une représentation historique, Assassin's Creed, ça a toujours été une adaptation et un côté assez, je ne vais pas dire fantaisiste, mais quand même, la pomme d'Eden qui contrôle les esprits, qui butent des gens, la mythologie, etc., ça n'a jamais existé l'Europe, ça ne vous a jamais fait chier, ne nous faites pas chier pour un noir samouraï. Voilà, mais qui revoit un petit peu l'histoire et l'architecture, là l'architecture, effectivement, il faut que ce soit revu, et quelques détails quant à l'histoire de Yasuke, effectivement, que ce soit revu, c'est une bonne chose, et c'est un point positif qui rendra forcément le jeu meilleur. Après, est-ce que le polissage du jeu et la résolution de bugs sera suffisante en 3 mois seulement à voir, puisque Ubisoft avait pris l'habitude de faire ce polissage une fois le jeu sorti, une fois que 1 million, 2 millions, voire 5 millions dans les plus grosses réussites de joueurs posaient les mains sur le jeu, parce que comme je vous le dis, quand tu as 5 millions de joueurs qui posent les mains sur le jeu, forcément, tu as des bugs qui sont décelés, qui ne peuvent pas être décelés par une équipe de 1200 personnes, parce que, c'est des stats, c'est des stats, 1200 personnes auront beaucoup moins de probabilités, même si c'est sur 5 ans, regardez le temps de jeu sur 5 ans de toutes les personnes qui ont posé les mains sur le jeu, c'est beaucoup moins élevé que 1, 2, 5 millions de personnes qui posent les mains sur le jeu en 24 heures. Donc c'est pour ça que tu as des bugs qui sont décelés, et que tous les studios ont des bugs, qu'importe le jeu, prenez du GTA, tu as beaucoup de personnes qui sont emmerdées pour le platine, parce que tu as des trophées qui ne tombent pas, il y en a qui vont me dire « Oui, mais c'est du trophée, ça compte pas ! » C'est des bugs quand même. Je suis d'accord, Ubisoft ont des jeux extrêmement buggés, qui entachent plus ou moins l'expérience de jeu. Personnellement, mes expériences de jeu ont été très peu entachées, que ce soit pour du Assassin's Creed d'Unity il y a 10 ans, ou pour du Star Wars Outlaws très récemment encore, il y a à peine un mois de cela. Mais je l'entends, certaines personnes ont leur expérience qui est gâchée, et pour des chasseurs de trophées, avoir le platine qui est cassé, certains pour Valhalla notamment, et bien ça fait royalement chier, chose qui est assez intéressante, encore une fois, c'est une rumeur qui nous vient de Tom Anderson, personne très fiable encore une fois, je ne vais pas le dire 50 fois, mais news, il devrait y avoir un mode coopération dans Assassin's Creed Shadows après sa sortie, ça n'arrivera pas day one dans le jeu, ça c'est assez dommage, parce que je ne vois pas l'intérêt de sortir un mode coop après la sortie du jeu. Soit tu sors le mode coop à la sortie pour le faire avec tes potes, ta copine, ton meilleur ami, bref avec qui tu veux, mais tu ne le sors pas 5 mois après pour que tu retournes sur le jeu pour te refaire le jeu encore une fois, ou alors pour les DLC, et je trouve ça dommage dans le sens où la coopération c'est quelque chose qui est demandé depuis Assassin's Creed Unity, on l'avait eu dans Unity, ça a disparu, ça devait être de retour dans Syndicate, mais ce n'est jamais revenu, pourquoi ? On ne le sait pas, on le saura sûrement dans les livres de Thomas Merer, donc les secrets d'Assassin's Creed, je ne sais plus exactement le titre du livre, mais Val travaille dessus actuellement pour vous faire une vidéo sur le sujet, mais en tout cas, la coopération sera bel et bien présente dans ce Assassin's Creed Shadows, pas à la sortie du jeu malheureusement, mais ça devrait arriver tout de même. Voilà, et dernière information, on clôturera là-dessus, la vidéo sera un tout petit peu plus longue que prévu, mais dernière information, là ça concerne directement Ubisoft, Ubisoft prend acte des récents rapports de rachat, puisque oui, vous l'avez sûrement vu passer si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, TikTok, Shorts, etc., on vous a fait du contenu là-dessus, on ne fait pas que des vidéos longues pour le coup, mais la semaine dernière, un nouveau rapport de Bloomberg a révélé que la famille Guillermo envisageait un rachat de Tencent, donc le géant chinois, la nouvelle est arrivée après que les actions de la société ont chuté à leur plus bas niveau depuis 11 ans, c'est passé en dessous de 10 euros, voilà, l'action Ubisoft est passée en dessous de 10 euros, depuis ça a bien réaugmenté, ça a augmenté de 30%, on est repassé à 14-15 euros je crois à l'heure où je fais cette vidéo, mais bref, on a pas mal réaugmenté, mais la privatisation de l'entreprise Ubisoft la retirerait de la bourse et fait donc que la production des jeux et le rythme de sortie ne seraient pas impactés par les influenceurs, n'importe quoi, par les actionnaires qui pousseraient à la sortie des jeux pour avoir des retours sur investissement, mais là on aurait normalement des jeux plus qualitatifs, et on nous dit Ubisoft a pris note des récentes spéculations de la presse concernant des intérêts potentiels autour de la société, elle réexamine régulièrement toutes ses options stratégiques dans l'intérêt de ses parties prenantes et informera le marché si et quand cela sera approprié, donc quand même la société réitère que la direction se concentre actuellement sur l'exécution de sa stratégie, centrée sur deux secteurs verticaux principaux, les aventures en monde ouvert et les expériences natives, game as a service, le game as a service, mettez-le à la poubelle, qu'importe le studio, mettez-le à la poubelle, parce que ce n'est pas bon, c'est nocif pour le jeu vidéo je trouve, qu'un studio de jeu vidéo et un game as a service pour avoir des revenus constants sur le long terme, c'est bien et c'est normal, ça permet de sécuriser entre guillemets les revenus, mais un game as a service qui marche, c'est suffisant, prenez Ubisoft, ils ont deux game as a service qui marchent, alors on n'a pas les chiffres exacts, mais ils ont d'un côté Rainbow Six Siege et de l'autre ils ont For North, ce sont deux game as a service qui durent depuis presque 10 ans maintenant pour le premier et depuis 7-8 ans pour le deuxième et ils réitèrent sans cesse à ressortir du game as a service, on avait Roller Champions, on a eu un, je ne sais plus comment il s'appelait, on a eu un Battle Royale, j'ai oublié le nom, on a eu X Defiant et on a encore, même l'Assassin's Creed c'est considéré comme des game as a service, surtout voilà, avec toutes ses expériences, ses DLC, etc. sur long terme, sur 2-3 ans maintenant, mais il faut que ça s'arrête les game as a service, il faut que ça s'arrête, c'est nocif pour le jeu vidéo, ça casse la qualité du jeu, prenez Warner Bros qui veut s'orienter le game as a service, ils ont flopé avec ce site squad, prenez, je ne sais pas moi, enfin, il faut qu'ils aient juste un game as a service, Rockstar Games, ils ont eu leur GTA V qui leur a rapporté des milliards et des milliards, ce qui leur a permis de se concentrer sur Red Dead Redemption 2, de se concentrer sur GTA 6 et de ne pas se mettre la pression pour sortir le jeu pour avoir des retours sur investissement, non, le game as a service GTA V a été suffisant pour ramener de l'argent, rapporter de l'argent sur 10 ans, sans pour autant se mettre la pression. Prenez Bethesda, alors c'est plus Zenimax je crois de ce côté-là, mais c'est Bethesda Zenimax avec The Elder Scrolls Online, c'est un jeu qui a rapporté plusieurs milliards sur ces 10 ans maintenant quasiment, il a dû rapporter je crois, ouais, c'est 1 ou 2 milliards qu'il a rapporté si je ne dis pas de bêtises parce que c'est 15 millions par mois depuis 10 ans, donc ça fait extrêmement, ouais, ça fait plus d'un milliard, mais encore une fois, ça leur a laissé le temps de développer Starfield, extrêmement bugué et plus ou moins bon en fonction des personnes qui ont joué moins personnellement, j'ai apprécié ce que ce soit une claque graphique et ça leur laisse le temps de se concentrer sur The Elder Scrolls 6 et ça c'est bien. Un Game of Service, c'est oui, trop de Game of Service, c'est non, donc Ubisoft s'il vous plaît, arrêtez avec les Game of Service comme c'est dit ici, orientez-vous uniquement non pas sur deux secteurs verticaux principaux mais sur un seul, les aventures en monde ouvert et laissez tomber les expériences natives Game of Service, on n'en veut plus, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Et donc c'était ça pour les nouvelles infos de Assassin's Creed. Information majeure, donc le remake d'Assassin's Creed 4 Black Flag qui sortirait en 2025 et non en 2026, la coopération pour Assassin's Creed Shadows qui arriverait un petit peu après sa sortie, le rachat d'Ubisoft par Tencent pour privatiser l'entreprise et pour finir, et bien tout simplement la justification du report d'Assassin's Creed Shadows non seulement pour les bugs mais pour revoir un petit peu l'histoire de Yasuke et les éléments architecturaux pour être plus raccord avec l'histoire. Voilà, c'était les informations majeures. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous dans tous les cas, on filtre maintenant, je vais être transparent avec vous. On essaye de répondre à tout le monde, toutes les personnes qui sont intéressées et passionnées et qui font de la critique constructive, on vous répond en général mais tout ce qui est de l'insulte gratuite, etc. c'est directement, c'est même pas en bloc, c'est on masque sur la chaîne ce qui fait que ces personnes-là peuvent commenter, elles pensent qu'elles commentent mais nous, on ne verra rien et ça ne pollue pas les commentaires. On peut répondre aux personnes qui sont intéressées par la chaîne et bien évidemment, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un abonnement et un partage si ce n'est pas déjà fait et sur ces belles paroles, et bien moi je vous dis, c'était First, on arrive de la expérience, prenez soin de vous et paix et c'est à l'inité. Sous-titrage ST' 501